... Bonsoir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes. Les pièces sont diverses, les intentions variaient, mais ce qui n'a pas manqué de piquer notre curiosité est sans nul doute le choix porté simultanément par deux théâtres parisiens sur la même comédie anglaise. « At three in the same bed ». Tout d'abord le théâtre Albert et l'autre, plus surprenante encore, la comédie française elle-même. Pour commencer, le théâtre Albert, où la fine équipe de Pierre Jacot s'en est une nouvelle fois donnée à cœur joie. Allez, fermez-la, c'est un dos. Chut, tiens, mon mari ! Prends-toi, Victor, il ne s'est pas dévidé, le remède de chez moi, c'est dérangé, tout de même, c'est pas compliqué. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Mais tu n'as pas l'air heureuse de me voir ? Ben si, mais je ne m'attendais pas à être heureuse si tôt. Mais bon, je suis un petit peu en avance, en effet. La soirée chez les Dupour a été avancée. Allez, dépêche-toi, choisis une robe, on va être en retard. Non, chérie, tu me dis ça comme ça, tu me prends le coup. Bon, alors, choisis pour toi. Non, 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 c'est pas question, j'y vais comme ça. C'est pas un problème, comme ça. Tu ne vas tout de même pas aller chez les Dupour, en chemise de nuit. Tant pis, je dirais que c'est le dernier modèle de chez Christian Lacroix. Bon, allez, j'y vais à ta place, je fais tout pour toi. Alors, tu me dis, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ta robe rouge, ta robe jaune ? Bonsoir, monsieur, ton tailleur noir ? Cher, oui, il y a un homme dans le placard. Eh bien, chérie, allons-y, chinez du fond, on va être en retard. Bah, monsieur, veuillez sortir immédiatement. Sortez, monsieur. Après le succès d'A3 dans le même canapé, pourquoi avoir monté à3 dans le même lit ? Pour tout vous dire, on avait envie de changer, hein, la chose. Bon, A3 dans le même lit est tiré d'une pièce anglaise, n'est-ce pas, qui s'intitule Ashrine Sembed. Bon, c'est une pièce anglaise toute en finesse, en subtilité, humour anglais, tout ça. Enfin, c'est ce qui nous a donné envie de la jouer. Tout à fait, monsieur Jaco, bien sûr. Et puis, tu sais, Jaco, de toute façon, je te suivrai n'importe où, hein. Bon, bon, alors, on va à l'hôtel, je te paye la chambre. Il est terrible, faut pas l'écouter. Mais je suis le livreur. Oui, je suis le livreur. C'est moi qui ai livré l'armoire. Je me suis trouvé enfermé dedans, un mauvais concours de circonstance. Tout de même, ça fait deux mois que je vous avais livré l'armoire. Je me disais, je commence à avoir faim. Et vous, alors ? Moi, je fais de la synchro. C'est moi qui double Julian dans Riviera. Non, non, dans la pièce. Dans la pièce. Ah oui, dans la pièce, je sais, moi, je joue l'amant, très anglais, imperturbable, placard. J'adore ça. Il est formidable. Il est formidable. Il est extraordinaire. Tu es formidable. Ça me paraît évident. Ce qui est évident, c'est que ça fait à peine deux mois qu'on est ici et que tu as déjà trouvé le moyen de me tromper. Enfin, chéri, s'il te plaît, je suis peut-être rapide, mais je ne suis pas Carl Lewis. Est-ce que vous dire que tous les soirs, il n'y a pas un soir, si je puis dire, où il n'y a pas un faux-faux-rir ? Un faux-rir, voulais-je dire ? Non, mais vraiment, on s'amuse. Mais alors, comme des petits fous. Comme des petits fous. Enfin, chéri, regarde-le. C'est évident, je ne peux pas te tromper avec lui. Regarde, il est un petit peu. Bon, ça, il est un petit peu. Mais il est... Non, ben, dites-lui, enfin, vous êtes... Je suis... Vous êtes... Ah, ben, je suis un livreur. Voilà. Non, vous êtes... Ah oui, je suis un... Ben non, je vous en prie, permettez. Non, 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 parce qu'on amuse. C'est... Écoutez, on peut être livreur et avoir un cœur sensible sous une carcasse de muscles. Mais vous qui êtes des professionnels du rire, que pensez-vous de tous ces jeunes comiques qui montent ? Mais, ben, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Oui, c'est... Moi, je trouve ça formidable. Il en faut, il en faut. Vous savez que que les jeunes essaient de faire rire, je trouve ça très bien. Maintenant qu'ils y arrivent, ça, c'est un autre problème. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Enfin, ça part d'un bon sentiment. Mais quels sont les jeunes qui vous font rire ? Comment ? Quels sont les jeunes qui vous font rire ? Il y en a, hein, d'être là. Oui, par exemple. Je qui sers de... En tout cas, je peux vous dire que je conseille, moi, à tous ces jeunes, personnellement, de faire très attention, car on devient vite ringard dans ce milieu. Très vite. Et on en connaît. Oh là là. Les ringards, il y en a beaucoup de plus qu'on ne le croit. Il faut les tuire. Non, vous êtes écart, mais oui, ce qui vient de se faire livrer un bleu. C'est l'écriture. On l'a croit. Toujours la même pièce, mais dans une adaptation un peu différente. Une mise en espace peut-être plus sobre, mais le même souci de gaieté apparente. La comédie française a abandonné pour un temps, c'est classique, pour nous offrir un spectacle inhabituel. Ciel, mon mari ! Bonsoir, chérie. Tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Oh si, mais je ne m'attendais pas à être heureuse si tôt. Je suis désolé, mais la soirée chez Les Dufour a été avancée. Mets donc une robe fait vite. Tu me prends de court. Mais je vais choisir pour toi. Non, j'y vais comme cela. Mais tu ne vas pas aller chez Les Dufour en chemise de nuit. Si, je dirais que c'est le dernier modèle de chez Christian. Là, quoi ? Non, laisse-moi faire. Je vais choisir pour toi. Tu veux ta robe mauve, ton tailleur bleu, ta robe violette ? Bonsoir, monsieur. Chérie, il y a un homme dans le placard. Ah bon, chérie, partons. Nous allons être en retard, chez Les Dufour. Sortez, monsieur. Que faites-vous dans le placard de ma femme ? Disons que, personnellement, moi, j'ai voulu... Enfin, on a tous voulu, au départ, jouer la carte de la surprise. Un petit peu, puis surtout donner à la comédie française une bouffée d'humour dont elle avait grandement besoin. Oui, ça, c'est sûr. Mais je suis le livreur. C'est moi qui ai livré l'armoire. Je me suis trouvé enfermé dedans. C'est un mauvais concours de circonstances. Mais cela fait deux mois que cette armoire nous a été livrée. Aussi, je me disais, j'ai faim. Le pauvre homme. Eh bien, mangez. Mais quittez-nous. Nous ne vous retenons pas davantage. Mon personnage est complètement du domaine de l'ambigu. L'entretien avec les hommes, des rapports complètement du domaine du ludique, dont la base est essentiellement anosphrésiante. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ce que je t'ai toujours dit. C'est cela. De même que le mari est complètement porteur d'une inhibition homosexuelle envers l'amant et qu'il déplace sur l'objet féminin. Et ça, c'est très intéressant et drôle à la fois. Oui, c'est très drôle, c'est drôle, c'est drôle. Peut-on m'expliquer que fait cet homme dans mon placard en chemise de nuit ? C'est que je n'ai pas trouvé de pullover. Enfin, Georges, c'est évident. Non, non, ce qui est évident, c'est que cela fait deux mois que nous sommes ici et tu as trouvé le moyen de me tromper. Je crois qu'aujourd'hui, la comédie a une image complètement du domaine du péjoratif. Et ça, je trouve, enfin, je veux dire, nous trouvons ça complètement pas bien. Vive la comédie, merde. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser. C'est évident, il ne peut pas être mon amant. Tu vois bien qu'il est... Il est... Je suis le livreur. Non. Non, vous êtes... Ah oui, je suis... Je suis... Ah, mais non, permettez. Vous êtes un livreur et en plus, vous êtes un... Mais on peut être livreur et avoir sous une carcasse de muscle un cœur sensible. Quels sont les jeunes comiques qui vous font rire ? Oh, en ce qui me concerne... Samy Frey ? Alain Cuny ? J'aime bien Laurent Terzièf. Je le trouve un petit peu vulgaire. Enfin, moi, je ne le trouve pas. Moi, c'est juste un petit peu vulgaire. Je ne le trouve pas. Il se trouve pas. Nous, 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 nous trouvons qu'il est un petit peu vulgaire. Il se bonifie, quand même, dans le temps. Certes, mais enfin, c'est un petit peu du comique troupier. Oh, voilà. Non, vous êtes ici chez Carl Lewis qui vient de se faire livrer une armoire de chez Christian Lacroix. En résumé, à vous de choisir pour la même pièce, soit... Au Théâtre Albert ! Tous les soirs ! À 20h45, précise ! Voilà, puis alors, on est complets, 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 complets ! Mais vous pouvez appeler, quand même, hein ? Oui, réservé ! Ou alors... À 20h30, en alternance avec la danse des morts d'Arnaud Szymanski ! Déroutant pour le public ! Je crois que le public sera obligé de s'adapter, puisque, de toute façon, il a pris un abonnement, il l'a payé. Et qu'on est subventionné ! Et que Jack est emballé ! Emballé !